Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des douleurs du nerf d'Arnold, des douleurs occipitales ou occipitalgie. Pourquoi je vous en parle ? Et bien parce qu'une internaute m'a questionné en me demandant si je pouvais faire une petite vidéo sur ce sujet. Donc c'est avec plaisir que je vous en parle. Alors ça va être très court parce que je ne veux pas vous faire un cours complet là-dessus. J'ai une formation en cours sur toutes les douleurs occipitales, douleurs d'arthrose et les douleurs venant de la colonne diatérbrale. Donc les douleurs occipitales viennent de la colonne diatérbrale bien sûr. Donc le nerf occipital sort à ce niveau-là juste sous la tête, il passe entre les muscles sous occipitales, il monte ici sur l'arrière du crâne. Vous le voyez ici, celui-là. Voilà. D'accord ? Donc ça donne des douleurs comme ceci. Voilà. Quelle est l'origine ? Et bien l'origine c'est soit un coup du lapin, soit une position maintenue tête en avant. Donc mauvaise posture de travail. Mais la plupart du temps, tout de même, il y a un traumatisme qui peut être ancien, voire très ancien. J'ai vu des accidents qui ont causé des maladies plusieurs dizaines d'années après, c'est-à-dire 20, 30, 40, voire 50 ans après. Donc mon record, c'est 51 ans pour une sciatique déclenchée par une chute d'une échelle sur une cuisinière en fond. Voilà. Donc 51 ans avant. Il n'y avait rien eu, simplement la personnalité alité pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis elle avait repris, c'était une agricultrice, elle avait repris le travail. Et à l'âge de 81 ans, elle vient me voir avec une sciatique paralysante. Donc elle n'avait rien, les mains dans les poches, je l'ai fait faire des radios. Et on a vu une fracture au niveau de la vertèbre lombaire, qui donc avait, au fil des années, s'était dégradée, et avait occasionné un pincement au niveau du disque, et donc avec un conflit disco-radiculaire, occasionnant la sciatique. Voilà. C'était pour vous dire que ça peut dater de loin, voire très loin. Donc, eh bien, que faut-il faire ? Eh bien, d'abord, moi ce que je pensais toujours, c'est de faire des radios, pour voir s'il n'y a pas une anomalie congénitale. Première chose. Deuxièmement, voir s'il n'y a pas une séquelle d'un accident. Là, les choses sont beaucoup plus simples. Il s'agit d'une irritation, d'une compression au niveau du nerf, à son passage ici. Et donc, ce qu'il faut, c'est détendre tout ça. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, je vais vous dire, c'est beaucoup plus compliqué que vous me croyez, parce que j'ai vu beaucoup de problèmes de ce genre, qui avaient vu plein de spécialistes, qui ont traité, bien sûr, tous les problèmes syndicaux, mais en fait, si vous voulez, il y avait une adaptation posturale, un problème de pied, un problème de genou, un problème de hanche, bref, un problème oculaire, un problème dentaire. Donc, en fait, le problème ici n'était pas premier, il était secondaire. Et donc, on a pu récupérer, parce que le problème, c'est que ça soulageait et ça revenait. Donc, ça récidivait. Ça voulait dire qu'il y avait des causes prédisposantes qui n'avaient pas été traitées. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire un bilan postural complet des pieds à la tête. Et là, on va voir des problèmes qui ont passé une aperçue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un pied plat, une entorse mal soignée au niveau du genou, de la cheville, une rétraction du psoas avec une torsion du bassin. Bref, vous voyez, le corps humain est très complexe, mais en fait très simple dans son fonctionnement. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est à sa place ou ce n'est pas à sa place. Donc, il faut que tout soit à sa place et que tout fonctionne, normalement, des pieds jusqu'aux yeux. Voilà. Donc, pour la névragie d'Arnold, on peut la soigner, bien sûr, mais il faut traiter toutes les causes indirectes. La cause directe, bien sûr, si c'est un traumatisme, mais toutes les causes indirectes. S'occuper de rééduquer, de reprogrammer tous les capteurs posturaux perturbés. Ça, c'est la base de la base. Éventuellement, faire des semelles, travailler les yeux, voir un orthoptiste, etc. Et surtout, après, faire une gymnastique posturale et d'entretien. C'était simplement pour dire qu'il y a toujours quelque chose à faire d'une manière naturelle. Et quel que soit l'âge. C'est tout pour cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre j'aime. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet d'être mieux référencé. Vous pouvez me mettre des commentaires. Je réponds à chaque fois que je peux, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501